Voilà. Alors, si on traite de notre sujet aujourd'hui en l'espèce le P1 sur l'identité et le mouvement. Donc, l'objectif, c'est vraiment de s'assurer de la bonne identification du patient et de sa localisation au sein de l'établissement de santé. Le message que je voulais vous faire passer, c'est qu'effectivement, la notion parfois d'exigence, d'indicateur, elle peut être perçue comme une contrainte, mais il faut vraiment, derrière la contrainte ou l'indicateur, comprendre en fait l'objectif visé, qui est un objectif d'amélioration de la qualité des systèmes d'information, de manière à ce que, justement, on monte en qualité également dans la prise en charge globale du patient. Et donc, pour mesurer l'atteinte du prérequis, nous avons défini quatre indicateurs dont les objectifs sont les suivants. Donc, s'assurer de la bonne gestion par l'établissement ou au niveau du GHT, si ça s'applique, des identités au travers de son organisation et de son SI. S'assurer de la cohérence de la gestion des identités au sein des applications médicales d'une part et des mouvements des patients d'autre part. Et enfin, garantir la cohérence des référentiels de structures d'établissement ou de GHT, afin que ceci permette les échanges de données entre applications. Et donc, ces indicateurs se déclinent en, voilà, vous pouvez passer, voilà, ces indicateurs se déclinent donc en 4P. Donc, le P1-1 autour du taux d'application, de la mesure du taux d'application, donc au cœur du processus de soins de la gamme et du PMSI, connecté à un référentiel unique d'identité des patients et en capacité d'intégrer l'INS. Et j'en profite pour remercier l'INS qui est avec nous et qui nous fera une actualité sur le sujet UNS. Donc, par rapport à ce P1-1, donc, on a, en termes de cibles, on attend que 80% des applications concernées intègrent l'INS. Sur le P1-2, donc, c'est le sujet autour de la cellule d'identité aux vigilances. Il y a pas mal, effectivement, d'actualités sur l'identité aux vigilances et je pense que l'INS vous en parlera. Mais voilà, il y a des documents, socles nationaux qui ont été publiés dernièrement, le référentiel national d'identité aux vigilances, dans lequel on aborde justement le sujet de la cellule d'identité aux vigilances, que je vous invite aussi à aller consulter. Et donc, là, l'objectif, c'est d'avoir un fonctionnement régulier, donc, en gros, une cellule d'identité aux vigilances opérationnelle, avec une réunion à minima une fois par semestre et en capacité de livrer un rapport d'activité. Sur le P1-3, donc, l'indicateur, c'est le taux d'application au cœur du processus de soins, de la gestion administrative du patient et du PMSI, connecté à un référentiel unique de séjour et de mouvement des patients. En termes de cibles, nous sommes sur 80% également des applications des domaines concernés. Et enfin, sur le P1-4, c'est l'existence d'un référentiel unique de structure de l'établissement, piloté et mis à jour régulièrement dans les applicatifs. Voilà. Par rapport à la colonne calcul, donc, là, on vous a extrait les calculs qui vous permettent de mesurer, en fait, votre niveau par rapport à l'indicateur cible. J'en cite peut-être certaines questions, mais effectivement, le recueil des indicateurs se fait via l'outil O6, l'Observatoire des systèmes d'information de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada